J'ai tenté de trouver sur Internet une image, alors je dis bienveillante, sur Google, puis images, et une des premières images qui m'est présentée sur l'écran, c'est celle-là. Je trouve que ça représente pas mal bien le concept. Il y en a un qui est plus vulnérable que l'autre là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez qui. Vous pensez que c'est le minou, hein? Est-ce que c'est un minou? Je ne sais pas. Ça peut être l'éléphant, c'est le bancasse. Il arrive à temps parce qu'il y a un orage, il y a comme une menace dans l'environnement, et il dispose d'un outil, un parapluie. Il commence par protéger l'autre avant de se protéger. Probablement que s'il est vraiment bienveillant, une fois que l'appui va être terminé, il va le laisser aller gambader quelque part d'autre. Mais c'est comme si on pouvait toujours compter sur lui. Quelque part, il a l'air à son affaire. Mais je reviens au banc, c'est très important. Il ne pourrait pas être bienveillant si le banc n'était pas solide. S'il était dans un environnement où il n'est pas capable de s'appuyer correctement sur un soutien qui lui permet d'offrir au plus vulnérable ce dont il a besoin. Je ne sais pas, dans votre vie, vous autres, quand on parle de bienveillance, moi, j'ai un palmarès des gens bienveillants dans ma petite enfance. Je ne sais pas si vous en avez. Quand vous y pensez, est-ce qu'il y a des gens qui vous reviennent en tête? Ah oui. Oui, 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 oui. Lui ou elle, franchement, elles étaient bienveillantes. Moi, j'ai un short list. Si je fais ça, ça va être terrible de faire ça. J'ai une liste courte et j'ai une liste plus longue. Là, je vous présente ma liste courte. Je ne vais pas parler à propos de chacun, ça serait bien trop long. Chacun d'eux demanderait une très longue conférence. Le premier, c'est Lucien Bouchard. C'est le vrai, là. Il s'appelait Lucien. C'est le téméraire muet. Celui qui m'accompagnait dans des zones de risque et qui ne disait jamais rien. Qui n'a jamais dit à ses enfants, incluant moi-même, qu'il les aimait parce que ses comportements étaient suffisamment clairs, j'imagine. Je vous raconterais un truc qui vous ferait pleurer, sans doute. Je ne le ferais pas, là, regarde. Mais c'est un être extrêmement bienveillant. Lina Bouchard, ça se trouve, est une tante par Allianz, la femme d'Alonso, qui était, dans ma vie, une pédagogue rieuse. Elle avait inventé avant le temps toute la question de la théorie naïve de l'enfant et comment on s'appuyait sur la théorie naïve d'un enfant pour construire un monde plus complexe, un univers peut-être plus réaliste aussi, etc. Mais jamais en le disant à l'enfant qu'il avait tort. Jamais. Exemple. D'où viennent les nuages? Moi, j'étais à la tuque, j'étais assis dans l'escalier, ma tante linette à côté de moi. Sais-tu d'où viennent les nuages, mon Camille? La CIP. C'était l'usine de pente et papier qui était munie d'une immense cheminée d'où sortait une vapeur continue. qui nous empoisonnait d'ailleurs parce qu'il y avait du souffle là-dedans. Et moi, j'imaginais que le nuage, elle disait « Ah, mais c'est merveilleux! » J'avais un prof en psychologie du développement à l'UQAM, Georges Nolting, qui disait tout le temps ça. Tu l'as connu, Georges? « Ah, mais que c'est intéressant! » On disait des conneries. « Ah, mais que c'est intéressant! » Ben, c'est correct. Il partait de là, puis il nous amenait ailleurs. Georges Nolting était suffisamment intelligent, sensible, aux aguets, qu'il pouvait nous faire rentrer dans la théorie du temps, selon Piaget, puis on ne savait pas. On ne savait pas. On était là. Et puis, il y a eu Germaine Gilbert. Ah, Germaine Gilbert avait du pain au raisin. Ça, c'est ma tante. Quand elle faisait du pain au raisin, elle m'appelait et elle disait « Camille, il y a du pain au raisin. J'ai fait du pain au raisin. Si tu veux monter, c'est le temps parce que ça part vite. » Puis, je pourrais vous en raconter beaucoup sur Germaine. Mais il y a Vincent Spaine, le dernier, le marchand de rêves. Les Spaines sont arrivés à l'Athique. C'est une famille d'Italiens, ça. Puis, ils ont décidé de s'appeler Spaines parce que leur nom italien était trop compliqué. Puis, tout le monde les appelait les Espagnols. La famille d'Espagnols, c'est un garçonneau. Fait qu'ils ont dû s'appeler Spaines. Et les autres, ils vendaient des meubles. Et leur magasin était tout à côté de chez moi. Et Vincent, c'est un formidable monsieur. Maintenant, 95, je pense. Toujours vivant. Il est en grande peine. Sa compagne est décédée dernièrement. Mais c'est un monsieur qui s'occupait de nos rêves. Il nous amenait dans l'atelier, là où on fait les vitrines dans le magasin. Il nous montrait comment les décors de vitrines étaient faits. Puis, on embarquait dans les décors de Noël 2, moi et Vincent. Bon, c'est la famille. Et puis, il y avait Nils Simard. Le barbier dans ta tête. Ça, Fred Pellerin, meilleur cas comme moi là-dedans. Le barbier dans ta tête. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Nils Simard? Bon, on a changé de génération dans mes auditoires. Nils Simard, il y avait un barbershop. Un barbershop, dans les années... On va voir, 4, 5, 6 ans, là. Dans les années 50, tu sais, c'est au siècle dernier, là. Mais il faut pouvoir dire ça tout le temps. On avait un barbershop. C'est un barbier. Puis là, il y avait seulement des gars qui venaient là, s'appuyaient sur le mur. Vous avez des chaises du barbier. Il parlait à Nils. Puis quand il arrivait un client, bien, Nils prenait le client. Puis là, c'était toujours les mêmes. Et quand tu arrivais comme enfant, tu étais reçu comme quelqu'un de connu. « Ah, tiens, c'est Camille! » « Moi, ça va, Camille? » « Tu viens te faire faire une brosse encore? » « Ah, on a tout ce qu'il faut. » On embarquait sur sa chaise et il la montait. Il y avait un bras sur le côté, là. Puis il te faisait monter à sa hauteur. Déjà, là, on venait de grandir de 4, 5 ans, là. Mais pas possible. Ça faisait... Et là, il s'organisait, Nils, pour nous poser des questions. Des devinettes. Puis il y avait une mémoire d'éléphant. Tu sais, l'éléphant du début? Il savait quel genre de questions il m'avait posé la dernière fois que j'avais été à son salon. Il savait que j'allais répondre correctement, intelligemment, et même que j'allais faire rire les galeries. Alors, ça se passait durant tout ce temps-là. Moi, je ne me ramendais pas compte qu'il me faisait les cheveux, là. J'étais tout dans ma tête en train d'essayer de répondre aux devinettes. Et puis là, j'en avais une de bonne, puis deux de bonne, puis trois de bonne, puis quatre de bonne. Puis à la fin, Nils disaient, « Bon, bien, c'est fini, mon Camille. Tu n'es pas plus beau, mais tu as l'air plus intelligent. » Tout ce monde-là avait des conduites et des comportements qui témoignaient à l'enfant, devant l'enfant, qu'ils étaient capables de s'intoniser leurs besoins et d'y répondre adéquatement. d'avoir aussi appelé ça la synchronie. J'ai fait toute une carrière là-dessus, la synchronie. Une belle carrière. Puis c'est vrai, c'est extrêmement important. Cette capacité que l'on a comme adulte de s'intoniser les besoins des enfants et d'y répondre en temps requis, de façon opportune, pas trop, juste assez, correctement. Et puis aussi, qui témoigne que l'on peut créer autour de l'enfant, tous les adultes que nous sommes, un ancrage de sécurité duquel on peut partir pour explorer le monde en toute sérénité, être capable d'avoir des échecs puis revenir là. Être capable d'explorer sans se sentir menacé constamment. Être capable de s'aventurer sans que notre santé, notre capacité d'émerveillement soit trop émoussée. C'est ça une collectivité qui s'occupe correctement de ses enfants. C'est des communautés qui offrent un ancrage de sécurité à ses enfants et qui se préoccupent constamment que ces ancrages-là sont toujours présents, solides, accessibles. Dans le fond, une collectivité ou une communauté on parle de bienveillance, on parle de bienveillance. Une communauté bienveillante, c'est d'abord une communauté qui est vigilante, qui s'intonise. C'est une communauté qui est alerte, qui répond en temps requis et correctement. Et j'allais dire, et je dirais, une communauté qui est intolérante, qui est intolérante à tout ce qui manifeste comme étant contraire à la bienveillance, dont la maltraitance. Alors là, je vais vous parler de maltraitance. Ça va être le côté un peu moins rigolo de mon affaire. Mais là, je vous regarde et ça me fait penser, c'est drôle, parce que c'est ça, mais vous me rappelez de très, très, très beaux souvenirs. Un Québec fou de ses enfants, on a lancé ça en 1991 à Québec, à l'ancien Holiday Inn dans le quartier Saint-Roch. Marc-Yvan Côté, qui était un ministre de la Santé, un très bon animateur de son réseau, faisait un maudit show à chaque fois, avait invité, je ne sais pas combien, de centaines d'intervenants du réseau à venir assisté au lancement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là. Il n'y a personne qui était là. C'est sûr que quand tu es né après, c'est plus difficile. Mais c'était un moment extraordinaire. Et Marc-Yvan, qui est côté, qui était sur, puis je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais c'était tellement drôle. J'étais à ses côtés puis il me remerciait du travail accompli durant cette dernière année, il me fait merveilleux, puis il y a beaucoup de ses enfants, etc. Et il avait dit à tout le monde, je ne l'aurais pas engagé comme président si je l'avais connu. Et il finit son allocution puis il dit, bien bonne chance, puis bonne chance avec les médias, puis j'espère qu'on en reparlera. Puis il part puis il laisse le rapport sur le lutin. Là, je prends le rapport puis je dis, M. le ministre, pas sur la tablette tout de suite. On avait ici une relation de confiance assez forte après cet événement. Il s'est passé, je devais parler de ce qui s'est passé depuis au siècle dernier, finalement, en 1991, avec ses enfants, puis je dirais qu'on a fait des choses absolument extraordinaires au Québec pour les tout-petits, notamment. On a beaucoup oublié les adolescents, je vous dirais, puis les 16-12 ans sont dans les limbes tout le temps, on dirait, dans nos discours. Mais on a fait beaucoup pour la petite enfance. Toute pauvreté qui a diminué, système de services de garde, de qualité, plus ou moins variable, mais quand même un réseau unique. Toutes sortes de trucs. La loi sur l'équité salariale, ça aide beaucoup les enfants. Mais je pense qu'il y a une dimension qui nous a complètement échappés, c'est les mauvais traitements envers les enfants. Dans un Québec fou de ses enfants, on disait qu'on devait viser sur 10 ans réduire de 50 % les signalements retenus à la protection de la jeunesse. On est loin de là, on a augmenté considérablement. Je vais vous montrer quelques graphiques. Mais disons que c'est mon grand sujet d'inquiétude depuis des années, des années, des années. Je pense qu'on est en train de sortir du déni, mais je ne suis pas tout à fait certain. On va bien voir ce que la commission va... Là où la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse va nous amener. Mais il nous a quand même fallu une couple de secousses importantes pour que comme société on se réveille. Ça, c'était ma définition. S'il y a des gens qui s'intéressent, il y a un copyright dessus. Voici à quoi ça ressemble la courbe des signalements depuis 2002 jusqu'à 2018 au Québec, une augmentation de... Ça, c'est les signalements qui sont traités. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec la mécanique de la protection de la jeunesse que je dois répéter toute la mécanique? Bon, ils sont traités, ils sont retenus, ils sont éventuellement fondés ou non puis ils sont pris en charge ou non par la protection de la jeunesse. Mais sur les traités, on est rendu à 105 000 par année. Vous avez vu sans doute un article dans Le Devoir en fin de semaine où Jean-François Nadeau disait que ça équivalait... J'aurais dit que ça équivalait à trois autobus scolaires pleins par année. Il y avait du grésillement sur la ligne. Je me donnais une entrevue à partir de cette île puis je ne sais pas, mais ce n'est pas trois, c'est cinq. Vous faites le calcul, 105 000 divisé par 365 divisé par... Bon, on arrive à cinq autobus scolaires pleins par jour. Et là, on n'a pas le choix et il faut répondre. Il faut répondre. Il faut répondre. Il faut répondre 24 heures par jour. Bon, Georges, j'ai eu une conversation sur ce que ça signifiait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de belles vigilances là-dedans. Georges est d'accord avec moi. Je pense qu'en même temps, c'est peut-être aussi le témoignage que la première ligne est souvent décimée et que le côté alerte de notre réponse n'est pas là, si bien qu'on a trouvé un chemin éventuellement jusqu'à la protection de la jeunesse pour être bien sûr que l'enfant serait pris en charge par nos soins et nos services quelque part. Voilà, ça, c'est la traduction en taux. On est parti d'un taux de 38,3 sur 1000 en 2002 et 16 ans plus tard, on se retrouve avec un taux qui est à 67 %. Ce qui est une... Dans n'importe quel domaine de santé, pensons-y, une augmentation de cet ordre-là, c'est la croix et la bagnière. La croix et la bagnière. Bon, il y a les signalements qui sont traités, mais il y a aussi des signalements qui sont retenus. Vous voyez que la pente des signalements qui sont retenus, celle en rouge en bas, est quand même moins spectaculaire, mais c'est quand même une augmentation de 53 % sur un nombre d'années un petit peu plus... un petit peu... sur moins d'années. Alors, il y a des signaux quelque part qui nous disent qu'il y a une mobilisation qu'il faut créer autour de cet enjeu-là qui est contre-indicatif à mon avis, quelle que soit l'explication qu'on donne éventuellement, ça devient contre-indicatif d'une société qui est bienveillante et qui l'est jusqu'au bout, qui est cohérente dans sa bienveillance. On pourra en discuter après. Puis, j'aimerais ça, Georges, que tu exprimes ton point de vue qui est nuancé là-dessus puis qui est bien intéressant. Ça te fera une deuxième conférence. Donc, tu parleras plus vite. Ce qu'on a là, c'est... En bleu, c'est... Pour les 0,5 ans, c'est les taux de signalement qui sont traités, donc qui sont reçus à la protection de la jeunesse depuis 2007 jusqu'à 2016. En bleu, c'est le Québec et en rouge, c'est la capitale nationale. Alors, ce que vous observez, c'est que c'est continuellement plus haut que le Québec et que la courbe... Il y a un accroissement dans la courbe de signalement. Il y a une augmentation... La pente soudainement augmente à la fois depuis, je dirais, la réforme de la loi en 2005, Georges et moi, on est d'accord là-dessus, mais aussi depuis la crise économique qui nous a frappé en 2008 et qui a été assez intense, merci, par endroits. Ce sont les 0,5 ans qui font les frais principalement de cette augmentation-là. Il y a une augmentation de 87 % chez les 0,5 ans entre 2005 et 2017. Ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. En même temps, on est vigilants, mais on est vigilants à propos de situations inquiétantes. Alors, et entre 0,5 ans, le dommage peut être long à supporter dans une vie et dans une communauté. Quand j'ai plein de tableaux, j'ai plein de graphiques, c'est simplement pour vous dire que je pars de données. Il y en a beaucoup, puis ça se peut que je pense vite par endroits. Mais c'est parce que je ne veux pas que vous me croyez sur parole. Votre région, par rapport aux autres régions du Québec, regardez, c'est celle qui est surlignée sur la gauche, capitale nationale. Vous voyez que les régions où les taux sur mille d'enfants qui sont signalés et qui sont retenus, les quatre premiers au Québec, ce sont des régions ressources. Le capitale national se situe plutôt dans la moyenne nationale. Le taux de signalement retenu est autour d'à peu près 22 sur mille. C'est ce qu'on observe habituellement au Québec. Donc, vous êtes à peu près sur la moyenne. Donc, il y a beaucoup de variétés entre les régions administratives. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça veut dire que quand on y pense comme il faut, on est pris dans un dilemme assez important. Il y a des communautés où il y a peu d'enfants, mais où les taux sont extrêmement élevés. Montréal, surprenamment, ses taux sont assez bas étant donné les conditions de vie qu'on peut retrouver à Montréal. Il n'a pas aimé ça. Par exemple, la pauvreté, l'immigration de familles qui sont dépourvues, isolées, etc. Il y a toutes sortes d'indicateurs à Montréal qui clignotent et qui disent « Oh, les déterminants! » Mais finalement, quand vous regardez le taux, il y a un gros volume, mais le taux est assez bas, quasiment la moitié du taux national dans les signalements retenus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu nais sur la Côte-Nord, la probabilité qu'éventuellement, il y a un scénario de mauvais traitement autour de toi est plus fort, beaucoup plus fort, beaucoup plus forte cette probabilité que si tu nais à Montréal. Alors, où est-ce que tu interviens en premier? Là où il y a un gros volume ou là où le taux est élevé? Et il y a quelque chose dans l'administration et la gestion de nos services qui est assez compliqué là-dedans. moi, j'ai toujours un penchant pour dire qu'il faut s'occuper de la probabilité. Est-ce qu'on accepte dans une communauté comme la nôtre que si on habite sur la Côte-Nord, si on habite en Abitibi-Témiscamingue, la probabilité que je sois éventuellement l'objet d'un signalement est plus forte que si j'habitais à Montréal. Je trouve ça assez aberrant. Pour revenir à chez vous, ça, c'est des courbes qu'on retrouve à peu près partout au Québec. L'accentuation de la courbe que vous avez vue tout à l'heure, c'était chez les 0,5 ans. Celle-là, Georges, ça vient de chez vous, mais ce n'est pas les 0,5 ans. Ça, c'est les 0,18. Mais ça me surprendrait que ça soit très, très, très différent avec les 0,5 ans. Mais il y a une augmentation assez importante du côté de la négligence, un peu moins importante du côté de l'abus physique, mais quand même importante et du mauvais traitement psychologique, un bond après 2005, évidemment, parce que c'est une nouvelle catégorie. Ensuite, un plateau, puis soudainement, une augmentation en 2013-2014 que je ne saurais documenter et commenter. Mais vous le savez peut-être mieux que moi sur le terrain. Mais alors là, il y a quelque chose de surprenant. Ça va jusque-là? Si vous êtes tanné de voir des graphiques, je peux arrêter là direct puis raconter des histoires, là, pas de problème. qui rapporte? Bien là, alors on entend souvent des commentateurs, ah, bien là, ce n'est pas un nouveau phénomène, c'est que la population est plus sensible. Ah oui? Bien là, ce qu'on trouve, contrairement à cette affirmation, que ce n'est pas la population qui signale toute proportion gardée le plus. Sur 100 signalements, ça vient des services publics. ceux qui sont les plus en, ceux qui arrivent au guichet qui téléphonent, premier les 105 000, c'est beaucoup les services publics, beaucoup plus que les autres et c'est en augmentation assez importante depuis la réforme de la loi, depuis la crise économique, depuis les périodes d'austérité gouvernementale, depuis, j'emploie deux expressions dans la vie, là, concernant les, et puis je ne veux pas vous trop, trop vous décourager, quoique je peux partir assez vite après, mais j'emploie deux expressions, c'est que nos services de première ligne, les services à DPJ avec la réforme Barrette ont été carrément désaussés et les services de première ligne ont été décimés depuis longtemps et je pense qu'on a une attention toute particulière à refaire le banc sur lequel l'éléphant est assis. ce banc-là a subi plusieurs faiblesses, il y a plein de craques là-dedans. On pourrait toujours en parler un peu plus, mais moi, je suis bénévole comme consultant sur la Côte-Nord, puis les gens me disent là-bas, écoute, on n'a pas de problème de ressources financières, on a des problèmes de ressources humaines. c'est la croix et la bannière pour engager les gens, c'est la croix et la bannière pour arriver à les suivre, à les monitorer dans la formation, leur offrir des services de formation adéquats, de supervision clinique adéquate, etc., etc., etc. Moi, je pense que la Commission va entendre ça très souvent à partir du 26 novembre, on va se mettre à dire toute la même maudite affaire à tout le monde, mais il y a quelque chose de très réel là-dedans. Moi, quand je vois cette courbe-là, je me dis, il y a une détresse quelque part aussi, il y a un malaise, une détresse, une incapacité à se montrer bienveillant tout de suite de la part de nos services. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que très souvent, la meilleure façon d'être bienveillant, c'est de signaler parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Je raconterai tantôt ce qui se passe un petit peu plus sur la Côte-Nord. Bon, puis ce n'est pas partout pareil, hein? Il y a quand même des MRC chez vous, là. Puis, comme par exemple, les taux de pauvreté sont la moitié moins dans la Jacques-Cartier de ce qu'ils sont dans la Capitale-Nationale, moins sur la Côte-de-Beaupré de ce qu'ils sont dans la Capitale-Nationale. Puis là, il y a un score, je n'arrivais pas à le comprendre, de 23,9 % de taux de pauvreté à l'île d'Orléans. Tu vois que c'est ça? Ça ne se peut pas. Alors, je suis allé voir, puis c'est 10 familles, dans le fond, parce que... Mais il n'y a pas de famille là-dedans, là. Ce sont des personnes seules. Alors, j'imagine... Qu'est-ce qu'il y a à l'île d'Orléans? Est-ce qu'il y a un CHSLD? Comment se fait-il qu'il y ait une poche de pauvreté aussi forte dans des ménages où il n'y a pas d'enfants? Alors, si vous cherchez... Alors, si vous voyez ce pourcentage-là, puis là, je l'ai testé, on est parti de 18 % il y a cinq ans, puis on est rendu à 23,9 %. Les gens de santé publique, vous me le direz, qu'est-ce qui se passe, mais des fois, quand on regarde les pourcentages, ça peut nous introduire en erreur, comme dit un joueur de hockey important. Mais c'est seulement une dizaine de familles, c'est rien d'autre que ça. Le reste, c'est des ménages sans enfants. Mais vous voyez quand même que simplement sur ce seul déterminant, il y en a plein d'autres, le taux de toxico, la dépendance à l'alcool, la dépendance au jeu, le taux de criminalité, le taux de violence conjugale. Quand vous regardez tout ça, d'un territoire à l'autre, soudainement, vous découvrez que c'est un autre univers et vous le savez très bien, vous êtes sur le terrain. Ça m'amène à la Côte-Nord. Il y a un organisme là-bas, une instance de concertation régionale qui appelle subventionnée par Avenir d'enfants. Bonjour, madame. Ils sont inquiets, là. Qui, depuis 2017, ont entrepris une grande campagne pour créer des zones d'extrême bienveillance sur la Côte-Nord. Ça a commencé drôlement, cette affaire-là, parce qu'ils m'avaient invité, André Lebon et moi, à ouvrir une de leurs colloques régionaux. puis, ils disent, c'est comme vous, c'est une belle gang studieuse, jeune, attentive, qui font semblant que ça les intéresse, tout. C'est parfait. Et, je leur dis, soudainement, vous êtes les champions de la maltraitance au Québec. Et là, il y avait des journalistes dans la salle, ça fait comme la presse le lendemain. La Côte-Nord championne la maltraitance envers les enfants au Québec. J'ai donné quelques entrevues après. Non, mais quand tu veux te mettre dans le trouble, tu sais. Et là, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, j'ai dit, bien là, il faudrait quasiment faire quelque chose. Et, Éclore-Côte-Nord m'a invité à revenir l'année suivante pour qu'on fasse une tournée de chacun des MRC parce qu'eux autres savaient bien qu'il y avait des endroits où ça chauffait plus que d'autres. Mais, on avait à notre disposition seulement les données suprarégionales. Donc, on a commencé par rencontrer tout le monde dans chacune des MRC. Combien j'en suis rendu parce que j'ai tellement peur de ne pas avoir... En tout cas, une demi-heure encore? Une demi-heure. C'est sacré. Alors, on a fait le tour. Puis là, première surprise, et ça, c'est un effet direct, je pense, il y a quelqu'un qui me le mentionnait tantôt, des politiques familiales que les municipalités ont adoptées petit à petit sur le territoire. à chacune de nos rencontres, il y avait, comme par exemple sur la Haute-Côte-Nord, à Douceac, jusqu'à Rosace-Coumain, etc., jusqu'à Forestville, il y a neuf maires de municipalités, tous les maires étaient là. Le préfet avait amené avec lui 100 personnes attitrées au développement économique à la MRC et l'autre qui était attitrée au développement social. Écoutez, moi, je suis dans le business depuis 1978 d'essayer de voir ce qui se passe là-dedans. Première fois de ma vie que je voyais ça. Des élus municipaux qui se présentent et qui disent, nous autres, on ne peut pas tolérer ça sur notre territoire. On est là pour la qualité de vie de nos citoyens, les tout petits, ça compte, etc., etc. Mais je me disais, mais mon Dieu! Alors ça, ça a été ma première zone de réconfort. La deuxième zone qui n'était pas vraiment une zone de réconfort, c'est que tout le monde m'a dit dans cette tournée-là, en s'adressant à moi personnellement, « Oui, mais là, M. Bouchard, vous nous avez parlé de la Côte-Nord, mais vous ne nous avez pas parlé de chez nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un portrait de notre MRC par territoire de CLSC? » Très bien. Alors, on a réussi à obtenir une collaboration extraordinaire de la Direction de la Protection de la Jeunesse, Mme Gallagher, qui nous a livré les données par territoire de CLSC. Et plus que ça, on a été jusqu'à pouvoir identifier pour chacun des signalements quel était le contexte du signalement, toxicomanie, etc., toutes sortes de trucs, dépendance au jeu, violence conjugale, etc. Bon, on n'avait pas accès à chacun des dossiers, mais on avait accès à l'ensemble des informations autour des signalements qui se manifestent à la Protection de la Jeunesse. Si bien qu'on était capable de dire, de raconter l'histoire des signalements sur chacune des communautés. Ça a été extraordinaire. On a eu une attention soutenue et une collaboration soutenue dans chacune de nos... On a fini la tournée. Je pense qu'il y a une MRC qu'on n'a pas faite encore et il y a deux communautés autochtones qu'on n'a pas faite. Et les gens ont commencé à dire, bien là, c'est pas simplement la faute des Autochtones. Très important qu'on puisse décortiquer toutes ces choses-là. Dans les communautés autochtones, les gens sont commencés à nous dire, oui, mais là, c'est des statistiques qui nous bouleversent. Et on sait qu'il y a eu les pensionnats et tout ça avant, mais nous autres, on veut sortir de ce discours-là. On veut que ça change. Il y a des communautés à Pessamite, notamment, qui ont adopté des politiques sociales et familiales depuis trois ou quatre ans qui ont un effet direct sur la courbe de signalement chez eux. Ils ont dit, tu sais, la question des pensions alimentaires qu'on sustrait de l'aide sociale, puis on se bat contre ça depuis des années, puis tout ça. Bien, les autres, ils ont dit, nous autres, on la rembourse. Donc, nos mères de famille monoparentales nouvellement séparées divorcées ont moins affaire à la très grande pauvreté. Deuxièmement, on désigne nos logements sociaux en priorité aux familles monoparentales. Troisièmement, on sacle les déleurs dehors. Et la courbe, la courbe, tout de suite, commence à prendre une pente descendante. Alors, les communautés sont, il y a des communautés qui imaginent toutes sortes de stratégies autour de la diminution des méfaits, bon, etc. Mais en même temps, une crise de main-d'oeuvre et de relations humaines, de ressources humaines qui est assez importante, je racontais à Georges tantôt que, peut-être que j'ai la statistique. Bon, vous voyez comment ça se présente sur la Côte-Nord, c'est comme ça. Si ça vous intéresse d'aller travailler là-bas, mot du beau pays, du monde qui a appris à ce que c'est quoi, être tenace puis être coriace. Une population qui, regardez par rapport à la capitale nationale, au niveau de la scolarisation, vous êtes à 8,3 % de gens qui ont 100 diplômes ou pas de diplômes secondaires, 8,3 %, mais sur la Côte-Nord, 21,3 %. Ça fait une grosse différence en termes de déterminants. L'intervention pour infraction contre la personne commise dans la communauté, c'est aussi, vous voyez l'histogramme qui est assez impressionnant aussi. puis les régions de ressources sont toujours dans le maraise. J'ai été amené à travailler comme bénévole dans plusieurs régions de ressources puis franchement, la crise de la foresterie, ça a été dévastateur. Les crises cycliques autour de l'extraction des ressources, c'est majeur aussi. Quand il y a un boom, il y a des problèmes. Quand il y a un bust, il y a des problèmes. On dirait que les ressources de services et de programmes arrivent toujours comme un cycle en retard. Bon, alors ça, c'est une autre carte qui est accablante. Je ne la commenterai pas. Mais il y a des choses qui se font qui sont absolument hallucinantes. Là, tu vas sur la côte nord puis tu vas sur le site du 6 et tu demandes données et tu arrives dans les données puis là, tu as le portrait mis à jour à 7 heures le matin de tous les signalements depuis le 1er avril. Les traités, les retenues, les non-retenues, les enfants qui sont en attente d'évaluation, le délai moyen d'attente d'évaluation. Vous voyez que cette journée-là sur la côte nord, avant-hier, le maximum qu'on peut tolérer dans le système c'est 12, on a été rendu à 52. Bon, des trucs comme ça. Et on peut l'avoir par MRC, par territoire plutôt de CLSC, autochtone, non-autochtone. si vous voulez, vous n'avez pas quoi faire entre 7h30 et 8h le matin juste avant de partir pour mener l'enfant au service de garde, vous pouvez calculer le taux si vous avez le dénominateur et vous pouvez prédire vers quoi on se dirige dans une année sur le territoire. Moi, on dispose de tous les outils pour faire le monitoring, pour sonner l'alarme, sonner l'alerte, etc. au sujet de ce qui se passe dans nos communautés vis-à-vis cet indicateur de maltraitance ou de malveillance au lieu de bienveillance. On dispose de beaucoup d'outils qu'on peut éventuellement mettre à profit. Ça, c'est un exemple dans une communauté sur cette île autochtone sur réserve. Alors, vous avez... Et lorsque vous vous présentez devant les leaders de ces communautés-là avec des chiffres comme ceux-là qui sont impitoyables, vous avez un outil de persuasion et de dialogue important à condition d'être fin. Non d'accord, blanche. et d'être dans le mode de la solution plutôt que dans le mode du blanc. Alors, donc, l'idée, c'est que nous devons faire mieux. Les gens disent « Ah, ça se passe que tes lettres déposent, là. » Mais la gestale, vous connaissez ça? À vous compléter, hein? Et c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Nous devons faire mieux, c'est qu'il faut dépasser nos limites. Il faut aller plus loin que ce qu'on a déjà fait. Beaucoup... J'insiste. Beaucoup mieux. Comment? Là, j'exagérais un peu. J'ai donné une entrevue en fin de semaine sur le déni à Jean-François Nadeau. Comment il fallait sortir du déni. Là, on a été secoués par Granby, hein? Mais rappelez-vous ce qui s'est passé avant Granby. D'abord, j'en parlais hier justement avec Richard Martineau. Ben, oui. On a eu une conversation de 13 minutes fabuleuse. Lui, là, il n'est pas capable de tolérer ça non plus qu'on soit une communauté bienveillante et qu'on puisse tolérer la maltraitance envers les enfants. Et je veux dire, franchement, la mobilisation d'une communauté autour de ça, ça devrait être assez facile, me semble-t-il. Chacun de nous, individuellement, on n'est pas pour ça la maltraitance. En connaissez-vous? On n'en connaît pas. Discrétion médiatique, sauf exception. Mme Breton, ici à Québec, en parle souvent dans ses chroniques éditoriales. Et en cas de drame, là, là, il y en a une couple qui ont frappé l'imaginaire. Le dernier était vraiment important. Granby. Enjeu quasi absent des périodes à Quentin, ce que vous avez entendu parler, des mauvais traitements pour les enfants en campagne électorale. Vous n'avez pas entendu parler? Pourtant, j'ai donné un point de presse avec Jean-François Lézé un beau lundi matin. Il n'y avait pas de journaliste. Bon. Il y a un discret, il y a un suivi, mais c'est un suivi discret de la part des... Tu sais, on a un bilan annuel, une journée, puis là, tout le monde se... Et puis après ça, bien là, c'est le Dow Jones, puis tout le faire, puis comment ça va la bourse, puis Trump. Alors, on oublie ça. On oublie ça. ça fait partie d'un rendez-vous annuel, mais on ne fait rien avec ça ensuite, ou à peu près. L'indonence des médias de la population devant le désossement du système de protection. Moi, on parle des urgences, là, tout le monde est alerté, puis il y a du chauffeur de taxi au ministre, tout le monde en parle, puis on est tous documentés, on a tous notre opinion, mais lorsqu'est arrivée la réforme Barrette, je m'excuse auprès de ceux qui sont sympathisants, mais lorsqu'est arrivée la réforme Barrette et qu'on a vu ce que ça allait donner dans le système, c'est très évident, t'enlèves l'association, t'arrêtes de financer l'association des centres jeunesse du Québec, bien tu viens d'enlever le banc, une partie du banc de l'éléphant. Tu viens d'enlever une association qui faisait le monitoring des bonnes pratiques, qui diffusait des échanges importants au sujet de ce qui était innovateur dans les communautés et ce qui allait moins bien, etc. C'est extrêmement important au niveau de la formation aussi, suivi de... Et puis, la main-d'oeuvre expérimentée qui nous quitte, assise sur d'autres chaises ailleurs, etc. Des nouvelles personnes, sans doute fort compétentes, mais souvent dans d'autres domaines, qui doivent s'acclimater, puis bon... Puis en plus, il fallait que les chats retrouvent la chatte, puis la chatte cherchait ses chats, puis en tout cas, ça a duré un maudit bout de temps. La politique de prévention en santé, c'est, Mme Charlebois, occasion ratée, il n'y a pas un mot sur la maltraitance, la politique de prévention. Il y a une référence au fait qu'on devrait réduire à 20 % le nombre de décrocheurs, le nombre d'enfants qui se présentent à la maternelle avec un... Mais rien, rien sur la maltraitance. Il y a eu quelque chose en itinérance. C'est des dispositions, mais qui sont non engageantes, là, mais je vais vous le dire en passant, j'ai été consultant sur le dernier plan d'action en itinérance. On m'avait demandé de le rédiger, puis j'ai dit oui, mais à condition que je commence le chapitre par les petits, les enfants, parce que ça commence là, l'itinérance. Désolé, mais ça commence là. et il y a des dispositions dans la politique d'itinérance qui sont intéressantes, mais je ne sais pas qui fait, comment ça marche, puis où est-ce qu'on en est rendu là-dedans. Notamment, l'idée d'évaluer à tous les six mois le développement des enfants qui sont confiés à la DPJ, dans leur développement social, cognitif, affectif, etc. Est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens dans la DPJ ici? Est-ce que vous le faites? Au moins deux fois durant leur séjour. Lorsqu'ils arrivent et le plus tard durant leur... C'est un début continuant de combat. Merci bien. Et aucun objectif national de réduction de la maltraitance, autrement dit d'augmentation de notre bienveillance, de l'accroissement de notre bienveillance envers les enfants. Alors, lors de... Je vais être invité à présenter un mémoire que je n'écrirai pas, mais que je vais dire à la commission spéciale le 26 novembre prochain. Vous avez une primeur à 13h30. Je vais faire monter la cote d'écoute. C'est parfait. Et je vais leur dire que ça nous prend une politique nationale de bienveillance envers nos enfants. Ça nous prend un printout. Quand j'écris Un Québec fou de ses enfants, Un Québec fou de ses enfants, le titre, ce n'était pas que le Québec était fou de ses enfants. C'était que... C'était comme une invitation. Alors, on a besoin d'un plan national de bienveillance envers les enfants. Puis le premier indicateur, je vais leur proposer, c'est nos taux de signalement retenus avec toute la réserve qu'on peut avoir, mais c'est les taux de signalement, c'est la maltraitance. Et je pense que cette politique devrait au moins reposer sur quatre principes importants. D'abord, principe, pas principe, mais conduite importante. D'abord, il faut sortir du déni. Sortir du déni, ce n'est pas simplement dire qu'il y a un problème, c'est dire que c'est notre problème. C'est comme... On a un objectif national de réduction de mauvais traitements vers les enfants. Il faut se doter d'un leadership assumé et qui a des dents. Moi, quand je vais dans une région, puis je demande, bon, bien, qui s'occupe de faire le suivi des mauvais traitements vers les enfants? Chez vous, les statistiques, etc., qui réunit tout le monde, qui dit, bien, voici par où on devrait s'en aller, puis voici ce que toi, tu peux faire, puis toi, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans, etc., puis on a tous le même objectif, puis on va se revoir dans un an pour voir si on a eu des... Qui, 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 qui fait ça? Tout le monde se regarde en disant, bon, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Je vais tenter de dire à la commission qui. Je ne peux pas vous le dire tout de suite parce que là, vous n'allez pas s'intoniser. Et puis informer la population constamment et sans relâche. Moi, Gérald Filion, là, il était installé au bout de la table, puis il nous dit que le Dard Jones a piqué du nez, puis un autre est monté, puis tout ça. On écoute ça et on se dit, ben, coudonc, ça va mal. Oh, hey, ça va bien. Mais quelque chose nous dit que... Il y a comme un indice qui se promène. Et si on veut s'informer un petit peu plus, on peut, mais quand ça va mal, Gérald, il nous le dit, tu sais, pour les enfants, on n'a rien. Tu sais, moi, je rêve du jour où au bout du pépite, quelqu'un se dira, cette semaine, parmi les indicateurs de bienveillance envers les enfants, tac, tac, parmi les indicateurs de malveillance, tac, tac, en haut, en bas, les flèches, ça, à la semaine prochaine. Pourquoi pas? On n'embarque pas le monde. Les gens ne sont pas avec nous. Ils savent qu'on travaille fort, mais quelque part, ils disent, comme ils travaillent fort, ça va s'en ranger. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Il faut maintenir l'intérêt des gens, créer un Dow Jones, la bienveillance envers les enfants, le diffuser constamment, en faire un point de référence de notre bien-être collectif et mettre vraiment la science à contribution. là, moi, je suis comme arrière-grand-père académique. Il y a de mes étudiants qui ont diplômé des étudiants au doctorat, qui ont diplômé des étudiants au doctorat. J'ai été président du Conseil québécois de la recherche sociale au Québec. j'ai un attachement tout à fait particulier envers les chercheurs, envers ce qu'ils mettent au jour. Et la plupart du temps, c'est à partir de l'observation de ce que vous faites. Quand on parle des bonnes pratiques parentales, c'est qu'on a observé des parents qui avaient des bonnes pratiques parentales pour nous regarder les effets, pour nous dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, c'est Monique, Monique Saint-Pierre, qui me disait, j'ai entendu une formidable émission, je ne sais pas trop, quelqu'un en neurosciences dont je ne me rappelle pas le nom, mais elle m'avait envoyé l'adresse web pour que je puisse me mettre à niveau. En 1991, il n'y avait pas de numérique quand on écrit « Un Québec fou de ses enfants » et les neurosciences, on ne connaissait pas ça. Ou à peu près. on ne connaissait pas. On change, le monde change, on est rendu au 21e, la science est là, elle fait des avancées extraordinaires, elle est capable de traduire ça, de faire des transferts de connaissances, mais il faut que la science puisse à la fois nous dire si ce que nous faisons sur le terrain est compatible et cohérent avec ce qu'on a découvert en science. Parce que le grand problème, très souvent, c'est qu'on adopte des programmes, on adopte des services, mais on les équipe mal, on ne les livre pas correctement, on les dilue, et après ça, on se surprend qu'il n'y ait pas de résultat. Alors donc, il y a comme un engagement, les Américains appellent ça un « commitment » envers la science qui, je pense, est extrêmement important pour arriver à développer, à mettre sur pied, à étendre une politique de la bienveillance qui a des effets réels. Le chemin à parcourir est extraordinairement important. Nous avons tout ce qu'il faut et nous avons déjà fait des preuves, je pense, qu'on est capable de grandes choses dans le domaine de l'impossible. Regardez la courbe du tabagisme au Québec. Bien peu de personnes il y a 20 ans auraient pu jurer, mettre un vin sur la table, qu'on aurait les résultats qu'on a maintenant au niveau du tabagisme. Très peu. Très peu. La santé publique s'est emparée de ça, mes amis, puis dit, regarde, c'est comme ça qu'on s'en va, on adopte une loi, on adopte des amendes, des ci, des ça, ouais, mais la contrebande, tant pis la contrebande, on y va. Puis on est allé, on a des résultats. Les accidents mortels de la route, hey, le nombre d'automobiles a grimpé comme ça, le nombre d'accidents mortels a diminué comme ça. Parce qu'on s'est donné des politiques, des plans d'action, puis on est arrivé à faire quelque chose. Et puis là, on pourrait énumérer d'autres trucs qu'on a fait. Le taux de violence, le taux de violence d'agression grave qu'on enregistre dans les communautés canadiennes envers les autres personnes. Le Québec est parti de là, on est désormais des champions. Notre courbe a baissé drastiquement. On a mis de la répression, il y a toutes sortes d'affaires. L'éducation, on est arrivé à le faire. Alors, on est capable de relever des défis comme ceux-là. Et vous avez, et nous avons, dans l'Association québécoise, dans nos communautés, je pense, suffisamment de sympathie et d'empathie envers les tout-petits-enfants pour que cela soit même plus facile que ce qu'on a déjà accompli. Alors, vous êtes des acteurs importants de cet élan national que je souhaite. Je vous remercie beaucoup d'être là, puis je vois des gens que je vois plusieurs reprises un peu partout, qui sont des constants et depuis longtemps. je vois M. Bergeron d'un, deux, trois gros, là, tu sais. Et ce que vous représentez dans la stratégie de mise en place d'une politique nationale de la bienveillance est un élément indispensable. Alors, merci. Bonne fin de réflexion à vous. Applaudissements Vous restez ici? Ça dépend. Je ne pense pas, moi. Je pense que... Écoutez, on avait dit qu'on allait laisser la place pour les questions. Il y a-t-il la place? Ah oui, il y a de la place. Ah non, ben non, il ne faut pas le voir comme ça. Alors, s'il y en a qui ont des questions à poser à M. Bouchard, allez-y. Levez-vous, il y a un micro qui est un petit peu plus au centre, un autre un peu plus à l'arrière. Donc, ne gênez-vous pas, c'est le temps, il est ici et on a quelques instants pour pouvoir prendre vos questions pour qu'il puisse y répondre. Alors, faites-moi pas mentir, il ne peut pas toujours avoir raison. Merci, M. Bouchard. on parle d'une synergie collective, mais comment on peut faire passer ce qu'on souhaite individuellement vers le collectif pour que ça crée cette force-là? Oui. Ben, des fois, il y a des événements qui nous aident, malheureusement. Un Granby, c'est ça. Il y a un avant Granby, un après Granby. On va toujours avoir une référence à cet événement-là qui nous a tous secoués. D'autres événements auraient pu avoir le même à faire auparavant. Il y a toutes sortes de circonstances. Mais ça, c'est un élément important. Fortuit, malheureux, mais malheureusement, des fois, quasiment indispensable. Ça prend aussi, je pense, un accès à l'intimité des gens. Et les médias sont très bons là-dedans. Les amener à réfléchir sur la question à la sainte... On fait une sorte de truc, mais l'absence médiatique est un élément contre-productif dans un objectif de rallier la population, c'est sûr. Alors, informer la population, installer des débats, c'est extrêmement important. Et c'est que je découvre, pas découvre, mais que je constate de plus en plus, les gens qui sont mandatés pour autre chose, mais qui ont une légitimité dans leur communauté. Je parlais tout à l'heure des élus municipaux, mais dans les petites communautés, dans les MRC, ces gens-là sont en contact quotidien avec la population. Ils adoptent des résolutions à leur conseil de ville ou à leur préfecture. Ils ont une influence extrêmement importante et c'est des gens qui sont assiégés par mille questions. Et ce que j'ai appris dans mon expérience, notamment sur la Côte-Nord, c'est que si tu n'arrives pas à documenter, si tu n'arrives pas avec un certain nombre d'éléments de faits, parce qu'ils marchent avec des faits très souvent, ça ne marche pas. Mais une fois qu'ils sont là, ils sont des porte-voix, des porte-paroles qui légitimisent plein d'actions sur le territoire. Et moi, je dis qu'il y a des alliés qui sont inattendus, sont importants. Alors, eux, en font partie, notamment parce qu'on ne les voit pas venir dans leur mandat, ces gens-là, là-dessus. Mais il y a aussi les gens du développement économique qui sont importants là-dedans et qui doivent apporter, à mon avis, un éclairage différent sous un autre angle, mais qui permet à la population de mesurer un peu mieux les enjeux. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que ça répond à votre question ou vous attendiez à d'autres choses? C'est ça que vous attendiez? Oui. Merci encore pour cette belle conférence. Je pense qu'il va y avoir un avant, Camille Bouchard, puis il va y en avoir un après. Ça ne presse pas. Pour votre région, en tout cas. Travaillant dans les statistiques et étant consciente de ce qui se passe par rapport à ce que nos parents vivent, je trouve que les parents vivent de plus en plus de stress, soit qu'ils s'en imposent eux-mêmes, soit qu'ils le vivent à cause d'une société qui... On n'a pas besoin de le décrire. On sait comment nos sociétés sont de plus en plus folles et les parents sont d'autant plus vulnérables et sensés basseaux. Malheureusement, je ne pourrais pas vous écouter le 26 novembre à 13h30. Je vais être dans un autre congrès. C'est rediffusé la nuit aussi. D'accord. Mais j'aimerais savoir peut-être que le 26 novembre, vous allez révéler quelque chose par rapport au stress. Moi, je suis inquiète et j'aimerais ça que dans notre politique nationale de bienveillance envers les enfants, on puisse définitivement nommer quelque chose pour diminuer le stress de nos populations. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez nommées ou que vous avez réfléchi par rapport à ça? Non. Mais je dois avouer que je n'avais pas pensé. Mais vous avez une politique nationale de bienveillance, ça ne part pas d'une seule personne. Moi, je vais mettre un certain nombre d'idées et faire avancer un certain nombre d'éléments. Mais une politique nationale, ça se définit dans des consultations publiques, etc. puis une contribution qu'on peut faire à titre d'intervenants de gestionnaires et de scientifiques qui est très importante. Puis le point de vue que vous développez, j'ai vu vos diapos de conférences ce matin et les chiffres que j'ai vus là sont assez importants, impressionnants. Et je connais personnellement des histoires de familles qui n'ont rien à voir avec les grands déterminants de la santé et tout ça, mais qui, quelque part, ont un enfant handicapé, par exemple, puis un autre enfant qui vient au monde, puis les deux parents ont un emploi puis le stress s'installe à demeure, dans la demeure et il y a du dérapage puis on entend tout ce que j'ai envie de le faire, c'est de le sacrer dans le mur. Alors, oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Vous en prie. Ma question est, vous avez parlé beaucoup des signalements à la DPJ. Là, on est comme dans l'extrême du continuum. Puis je me rends compte, moi, je travaille en santé publique. On est loin souvent de la DPJ. Nous autres, on est au début du continuum en promotion, prévention. Est-ce que, genre, question qui tue, la promotion, prévention dans votre politique de bienveillance, devrait-elle être une portion importante? Est-ce qu'on peut faire la différence de travailler auprès de ces enfants-là en amont des problèmes avant qu'ils arrivent à la DPJ? Si oui, ça serait le fun qu'on vous en parlie le 26 novembre à la Commission? C'est oui, et je vais en parler très, très fermement à la Commission le 26. Et je vais aussi, je pense, si les questions m'y amènent, commenter une autre chose. C'est que, on a, à mon avis, il y a une portion de signalement qu'on a, qui arrive à la DPJ, qui ne devrait jamais y arriver si on avait des services de première ligne alerte, bien équipée. La portion, je ne la connais pas. Je ne sais pas si, Georges, il a fait le décantage de ça, mais il y a une portion importante là-dedans. Et il y a une autre portion qui est à la DPJ qu'on n'aurait jamais dû voir là non plus parce qu'on les a prises trop tard. Et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. Bon. Alors, on pourrait faire diminuer cette courbe-là sensiblement, je pense. Mais, là, vous avez parlé d'un continuant. le continuant ne se parle pas. Là, il y a la DPJ, vous m'avez décrit à l'autre bout, puis la promotion à ce bout-là. Mais, l'idée qu'on s'attèle tout le monde, moi, les données de la Côte-Nord m'ont révélé tellement de choses. Les données de la DPJ par rapport à ce qu'il faut faire en première ligne. Incroyable. Incroyable. les mauvais traitements psychologiques, Marie-Hélène Gagné, qui est une spécialiste là-dedans, qui est une ancienne étudiante, une ex-étudiante au doctorat avec moi, puis qui a travaillé beaucoup sur les mauvais traitements psychologiques. On avait l'habitude de dire autour de la table, mauvais traitements psychologiques, c'est la terreur, l'humiliation, répéter, etc., etc., la menace envers les enfants. Et là, je découvre ça. Non, 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 écrivent sur leur feuille au signalement violence conjugale, séparation, divorce, etc. Le diable est poigné dans la cabane. Violence conjugale. Et là, l'enfant arrive à l'école le matin, il est tout désorganisé, il n'a pas dormi, il dit, maman a été battue. Il y a toutes sortes de trucs qui se passent que l'enfant est dans une désorganisation totale. Moi, franchement, je l'ai appris de promis, je le savais, mais là, j'ai vu l'importance que ça prenait d'avoir la DPJ qui m'envoyait les données qu'on discute avec une table sous-régionale de ces données-là. La DPJ était là. La DPJ nous a accompagnés tout au long de notre tournée auprès des services de prévention et de promotion pour expliquer ce qui arrivait à l'autre bout. C'est de l'or en bord. Et je pense que si on arrive à connecter ces deux bouts-là, on va avoir fait un travail formidable. Ça ne se peut pas que comme intervenant de première ligne et gestionnaire de première ligne, on ne soit pas intime avec les données de la TPJ si on se préoccupe du bien-être des enfants. Ça ne se peut pas. Merci de la question. Je reviendrai. M. Boussard, je vous remercie pour votre position avant-gardiste. Même si vous parlez tout le temps, vous faites référence au siècle dernier. Vous êtes encore visionnaire même avec les millénaires. Merci de votre attention soutenue. Il y a quelques personnes dans la salle qu'on regarde quand on parle pour voir si ça marche. Merci bien. Je voudrais continuer dans le même sens que Sonia Dugal. pour la prévention et la promotion par rapport à tout le temps de tenir compte de cela dans la future politique et on souhaite aussi le plan d'action mais aussi dans la réflexion des critères pour votre fameux Dow Jones de la bienveillance. Vous avez parlé des communautés autochtones, de la spécificité et du vécu de ces communautés-là mais il y a aussi les communautés immigrantes. Vous savez que dans la protection de la jeunesse ces communautés sont surreprésentées dans ces services-là. Il y a une grande préoccupation par rapport à ça et je voudrais savoir si vous y avez pensé. Vous vous tenez compte de cela dans votre vision. Merci. Non, écoutez, la réponse c'est j'y ai pensé. Est-ce que j'en tiens compte? Finalement, je vais le dire ce que je vais dire de la commission ça n'a pas de bon sens mais ce que je ne dirai pas mais je n'aurai pas le temps d'aborder ce sujet-là mais c'est très important ce que vous soulevez. Nous avions fait à l'époque avec une étudiante au doctorat à l'UQAM une analyse des signalements qui venaient des communautés immigrantes mais ce n'est pas comme ça qui sont définis dans les dossiers. Ils sont définis comme parlant français ou non, parlant anglais ou non finalement on déduit qu'ils parlent d'autres choses. Et le type de signalement qu'on recevait à la production de la jeunesse c'est les autres familles québécoises de souche. Et sans vouloir caricaturer la situation d'un côté on a inventé le terme je pense à l'époque c'était pas très beau mais en tout cas d'un côté vous savez dans la tradition des PJ on a une famille dysfonctionnelle multidysfonctionnelle pluridysfonctionnelle on a dysfonctionnelle mais du côté des familles immigrantes c'est dysnormatif autrement dit on était dans un univers où la famille n'était pas désorganisée mais elle était asynchrone étant donné les valeurs et les pratiques parentales de la majorité dans laquelle elles arrivent et d'ailleurs si vous regardez les données dans la région montréalaise le but physique augmente plus que la négligence et je sais pas je fais un lien avec ça qui peut être documentable ou non puis peut-être c'est une hypothèse je sais les hypothèses parce qu'on peut les vérifier mais vous soulevez un point important mais je pense qu'on va redécouvrir ça c'est qu'il y a souvent des familles tout à fait fonctionnelles mais dont les pratiques les conduites et les préoccupations sont loin de ceux de la norme dominante et c'est important qu'on puisse en discuter en vertu de quel effet ça a sur le développement de l'enfant parce qu'on peut rester là-dedans puis dire ah ben là ils n'ont pas les mêmes pratiques donc on peut comprendre oui mais est-ce que ce sont des pratiques qui sont favorables au développement de l'enfant étant donné la communauté dans laquelle ils se trouvent maintenant et ça c'est la question qu'il faut poser je pense merci dernière question rapidement s'il vous plaît bonjour monsieur Bouchard merci de persister à promouvoir la bienveillance des parents c'est tellement important je travaille sociale en CLSC programme 0-4 ans j'aimerais savoir vous avez dit ça là pichez le frisson oui chanceuse c'est un défi pour nous autres d'intégrer les papas dans les suivis et je ne sais pas si c'est une des sphères des choses sur lesquelles vous vous êtes penchés mais c'est un de nos grands défis on essaie de les rencontrer en soirée je sais qu'au travers des groupes triple P pratique parentale positive je suis aussi une formatrice là-dedans on rencontre un bon taux de papas là-dedans en tout cas je tiens à le souligner mais est-ce qu'il y a d'autres sphères ou des moyens auxquels qui ont été pensés pour aller chercher les papas les intégrer dans le coup pour justement travailler la bienveillance merci aller à l'aréna je rigole mais c'est pas drôle on arrive dans une zone je faisais observer tout à l'heure à la table où j'étais il y a un nouveau mot qui est à la mode et qui est très important c'est proximité et c'est approcher les gens là où ils sont les gars moi quand on a fait un Québec petit enfant il y avait un sous-chapitre qui s'appelait qui se disait le sous-titre c'était les pères doivent s'occuper de leurs affaires puis leurs affaires c'était les enfants puis on avait dit au gouvernement vous devriez avoir une campagne de promotion du rôle paternel puis de l'engagement des pères envers leurs enfants puis ils l'ont jamais fait puis j'étais un peu content de ça parce que je pense que d'abord ça aurait été une très mauvaise campagne mais un mais deux deux Procter & Gamble en fait une maudite bonne job les 15 Desjardins puis la Banque de Montréal aussi Volvo puis tout le monde s'est mis en même temps parce que c'était dans l'ère du temps à faire la promotion de l'engagement puis des pères auprès de leurs enfants au Québec il y a des des groupes importants le Prosper effectivement qui ont bâti un univers important autour de l'engagement des pères auprès de leurs enfants et on a de plus en plus de pères qui sont actifs de plus en plus de pères aussi qui sont coupables de ne pas l'être ce qui est un très bon signe du point de vue de la norme ça change mais il faut faire un effort particulier aussi je pense pour reconnaître où ils sont quelle est leur contribution moi je vous avouais je me rappelle d'un papa je vous ai parlé de l'aréna tantôt mon fils était gardien de bus c'était l'horreur d'abord ça coûtait cher d'équipement mais puis en plus il gobait de l'autre main il n'y avait pas d'usagers mais mais j'arrivais je me rappelle très bien d'un père qui lassait les patins d'un enfant dont la mère n'était pas capable de les lasser c'était la mère monoparentale qui accompagnait l'enfant et j'ai toujours vu là un signe bien particulier c'est anecdotique mais moi je pense qu'il faut faire la cartographie de l'engagement des pères dans des univers et des sphères peut-être qu'on n'a pas encore envisagé puis il y a peut-être là un petit début de quelque chose c'est bon merci beaucoup merci merci merci